Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Idées au clair, le magazine de France Stratégie consacré aujourd'hui à l'engagement des jeunes. Comment encourager cet engagement ? Comment le valoriser et le reconnaître socialement dans les parcours de chacun ? Comment mieux représenter les jeunes en politique ? Pour en parler, je rejoins tout d'abord un expert de France Stratégie, Bélier Nabli. Et n'oubliez pas, vous pouvez réagir sur le hashtag Idées au clair. Bélier Nabli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur avec Marie-Cécile Nave d'un rapport de France Stratégie intitulé « Reconnaître, valoriser et encourager l'engagement des jeunes ». Vous l'avez remis au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en juin dernier, M. Cannaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet ? En quoi il mérite notre attention ? Tout simplement parce que l'engagement des jeunes mérite d'être reconnu, valorisé et encouragé. Il faut savoir que les jeunes, qui représentent un segment particulièrement important pour l'avenir de notre société, pâtissent tout particulièrement de la crise sociale actuelle. Aujourd'hui, la condition du jeune est souvent synonyme de précarité et de difficulté d'insertion sociale. Et en plus, ils souffrent d'un déficit d'images ou d'une image négative, avons-le, puisque lorsqu'on interroge nos concitoyens, les adjectifs qui reviennent le plus souvent pour qualifier les jeunes sont des adjectifs comme paresseux ou égoïstes, ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité, loin s'en faut, puisque les jeunes font preuve et font montre d'un engagement réel dans la vie sociale, dans la vie civique, dans la vie démocratique, sauf qu'ils ont l'impression avérée que cet engagement, finalement, n'est pas reconnu à sa juste valeur et que, d'une certaine manière, les dispositifs existants ne sont pas à la hauteur de leur demande. Donc ça veut dire que les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont engagés, mais peut-être qu'on ne le sait pas assez ou alors ils le sont différemment de ce qu'on imagine ? C'est ça. Il y a une dimension de l'engagement des jeunes qui s'inscrit essentiellement dans le cadre des réseaux sociaux, par exemple, et les réseaux sociaux offrent un espace d'échange, de débat contradictoire, d'expression d'opinion, de valeur. Or, cet espace-là est plutôt méconnu par les structures d'engagement classiques comme les partis politiques, les associations ou les syndicats. Donc le but de ce rapport, c'est de donner des pistes concrètes pour libérer cet engagement des jeunes ? C'est ça. Il s'agit d'abord de reconnaître l'engagement des jeunes lorsqu'il existe, effectivement, notamment en permettant à l'école d'attribuer une note, notamment au moment de passer certains diplômes, comme le baccalauréat, une note sanctionnant l'engagement bénévole de certains jeunes. Il s'agit également de valoriser et d'encourager cet engagement parce que, finalement, l'énergie de ces jeunes n'est pas forcément accueillie de manière ouverte par les structures existantes, les structures partisanes en particulier. Il s'agit donc d'inciter les partis politiques, en particulier, de les intégrer dans les structures de direction, d'ouvrir nos institutions démocratiques pour accueillir un peu plus des jeunes qui représentent également la nation. Donc, ces jeunes ne méritent pas, finalement, l'image négative qu'ils peuvent avoir dans la population ? Ils ne méritent pas, tout simplement parce qu'ils sont stigmatisés, d'une certaine manière, par une majorité et par, aussi, il faut bien le reconnaître, des médias qui caricaturent les jeunes parce que c'est le jeu des médias qui consiste notamment à grossir certains traits et à taire certaines autres réalités par trop méconnues. Merci, Bélire. Je vous propose de rejoindre notre deuxième invité pour la partie débat des idéoclères. Et je rappelle à nos internautes qui peuvent consulter le rapport « Reconnaître, valoriser et encourager l'engagement des jeunes » sur le site stratégie.gouv.fr. Ahmed Tazir, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à la chaîne parlementaire. Avant de lancer ce débat sur l'engagement des jeunes, je vous propose de prendre la température des réseaux sociaux. Jean-Michel, est-ce que vous avez une question Twitter ? Oui, Fenni, effectivement, on a reçu beaucoup de questions sur le hashtag « Idéoclères ». J'en ai sélectionné deux pour nos invités. La première, comment favoriser l'engagement des jeunes ? Comment inculquer cette valeur ? Et l'engagement s'apprend-il ? La seconde question est, comment la jeunesse peut-elle avoir envie de s'engager quand on voit qu'elle est clairement mal représentée, notamment en politique ? Alors, on va traiter d'abord cette deuxième question. Comment la jeunesse peut-elle avoir envie de s'engager en politique alors qu'elle est si peu ou si mal représentée ? Alors, Ahmed, peut-être pour commencer ? Il y a une idée qui a focalisé l'attention dans votre rapport. C'est le plafonnement à 70 ans pour les candidats aux élections. Bon, ça a intéressé tout le monde, ça a fait le buzz, Belir Nabli. Est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie quand même ? C'est aux électeurs de choisir ? Oui, vous avez raison. L'élection est d'abord le produit. Ça permettrait de rajeunir, d'accord. Mais c'est aux électeurs de choisir. Non, c'est d'abord effectivement une question de choix. Et le suffrage populaire est un choix libre. Mais c'était aussi une manière, finalement, de souligner la sous-représentation des jeunes, 18-25 ans ou même 18-30 ans, au sein de nos assemblées parlementaires, à travers donc cette mesure un peu choc. Un peu choc, si on avait appliqué votre proposition. Le général de Gaulle n'aurait pas pu se présenter et Winston Churchill aurait été mis sur la touche. C'était un peu dommage, non ? Vous ne pensez pas ? Certainement, sauf qu'à l'époque, on ne connaissait pas un tel phénomène de sous-représentation de la jeunesse de ces deux pays. Aujourd'hui, cette sous-représentation, finalement, ce sont les institutions concernées qui en pâtissent les premières, puisque lorsqu'on a un segment de la société et du corps électoral qui n'est pas sociologiquement représenté au sein des assemblées en question, c'est leur légitimité à travers leur représentativité et donc leur autorité même qui s'en trouve affectée. Par ailleurs, il faut rappeler un point sur cette mesure qui, derrière sa radicalité, avait quand même une dimension et une exception, puisqu'on prévoyait notamment que lorsqu'il s'agissait d'une première candidature à un premier mandat, cette interdiction était levée. Ce qui permettait aussi de lever l'inconstitutionnalité qui pouvait être opposée à une telle idée. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de discrimination aussi ? De l'agisme ? Une discrimination contre les vieux ? Disons-le. Justement non. Si on commence avec cela, on va continuer, on va interdire les gens de mettre une limite d'âge pour aller voter, une limite d'âge pour aller conduire aussi ? On va aller jusqu'où comme ça ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème de représentation de cette classe d'âge. Donc l'agisme, je ne crois pas que ce soit un argument pertinent en la matière. Et pour ce qui est de la discrimination, précisément à partir du moment où on a prévu une exception au principe, on évite la rupture d'égalité devant la loi. Et alors dans le rapport, il y avait aussi une autre proposition qui était de baisser l'âge du droit de vote à 16 ans, ou en tout cas de lancer un débat sur cette question. Ça aussi, ça fait partie des pistes qui vont pouvoir aider, selon vous. Mais pourquoi, si les jeunes ne votent pas pour l'instant, ou peu à 18 ans, pourquoi ils voteraient plus à 16 ? D'abord, il y a des expériences à l'étranger en la matière. La reconnaissance du droit de vote et de l'éligibilité à 16 ans ne serait pas une exception française, loin s'en faut. Et d'autre part, les études sociologiques montrent bien qu'à l'âge de 16 ans, finalement, les jeunes sont dans une situation où, précisément, ils sont plus prêts ou plus propices à l'engagement. Ils sont moins confrontés à des véritables problèmes existentiels ou d'insertion sociale qui, pour le coup, ne facilitent pas l'engagement civique. Vous y croyez, ça, Ahmed ? Oui, c'est un point sur lequel il n'y aura pas de débat. Je suis plutôt d'accord. Là où je suis moins d'accord, c'est sur l'ouverture de l'école à la vie partisane. Vous proposez dans votre rapport que l'école ne soit plus un sanctuaire, que des personnalités politiques viennent à l'école expliquer le débat démocratique pour impliquer les jeunes dans le débat démocratique. Ça m'inquiète parce que, pour moi, l'école sanctuaire, ce n'est pas si péjoratif que ça. Pour moi, la vie partisane n'a pas trop sa place à l'école. Ça permet d'éviter les manipulations. Exemple, vous avez, dans quelques mois, Marine Le Pen, élue présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous allez inviter à l'école pour parler, débattre des institutions de la région, qui s'occupe des lycées, d'ailleurs ? Ce n'est pas du tout, en fait, l'objet et l'objectif recherché par notre mesure. C'est dans le rapport, c'est dans le rapport. Oui, mais l'idée, en fait, c'est de concrétiser un peu des cours quelque peu abstraits ou théoriques en matière d'instruction civique ou de morale républicaine et civique. Il s'agit finalement de mettre des visages, de concrétiser à travers le témoignage d'acteurs de la vie démocratique. Vous allez faire venir le député, le ministre, les élus locaux, des élus nationaux, des élus européens. Pourquoi pas ? Pour parler concrètement de ce que signifie la démocratie au quotidien, les difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés, en sachant qu'ils sont dévalorisés, qu'ils ont eux-mêmes une très mauvaise image, en particulier dans la jeunesse. Et donc, pour déconstruire finalement cette représentation négative dont souffrent finalement les élus dans leur ensemble, il conviendrait de donner un accès plus concret, de concrétiser finalement ce qu'est la démocratie. Donc là, ça rejoint un peu la deuxième question qu'on avait de Twitter, qui était « Est-ce qu'apprendre à s'engager, ça commence à l'école ? » Donc pour vous, oui, clairement, ça commence. Mais à quel âge ? On parle du collège, du lycée, on parle du primaire ? L'accès au débat, l'accès à l'engagement, finalement, c'est de toute manière le produit de... Enfin, n'échappe pas à un certain nombre de déterminismes sociaux. Les premières structures où on apprend à s'engager, finalement, et à se structurer intellectuellement, politiquement, socialement, c'est la cellule familiale, puis les amis, etc. Mais donc, il y a déjà des déterminismes sociaux qui pèsent sur la socialisation, la socialisation politique, et finalement l'engagement. Pour autant, l'école a son mot à dire. L'école ne doit pas être absente de ce processus de socialisation, notamment en offrant un certain nombre d'outils pédagogiques, de connaissances, et sans éviter aussi, finalement, le débat, voire le débat contradictoire. Les jeunes ont besoin et ont envie de débattre. Ils ne trouvent pas forcément de cadre pour s'exprimer dans le cadre, je dirais, institutionnel, parce que finalement, ils s'expriment déjà dans les réseaux sociaux en particulier, sauf que cette capacité des jeunes à investir les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, n'est pas reconnue à sa juste valeur par nos propres institutions et par la société elle-même, qui voit ça d'un œil lointain, voire d'un mauvais œil, et qui, par conséquent, conclut que les jeunes ne veulent pas s'engager, sauf qu'il suffit de voir un peu les échanges qui existent dans un certain nombre de forums pour constater que, finalement, il n'y a pas que de la futilité et de la superficialité qui s'expriment à travers... Non, c'est très pratique, votre rapport. Vous proposez une option bénévolat au baccalauréat, pour encourager les jeunes à faire du bénévolat, une option au baccalauréat pour les aider. Là, pour le coup, il s'agit moins d'encourager que de reconnaître. Les jeunes qui s'engagent souffrent du fait que, finalement, leur action, qui est une action d'intérêt général, avec une dimension aussi individuelle, l'engagement, c'est du gagnant-gagnant, il faut rester lucide, finalement, n'est pas reconnue à sa juste valeur par nos institutions, par l'école, y compris. Et donc, il s'agirait, par là, d'attribuer une note sanctionnant, finalement, et reconnaissant cette forme d'engagement pour la société. On va même un peu plus loin. Il faut avoir le temps à faire du bénévolat. Excusez-moi, quand on est jeune lycéen, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, ou étudiant, on cherche plutôt des jobs pour payer ses études. Est-ce que le bénévolat, ce n'est pas une préoccupation de gens qui en ont les moyens ? Pas simplement. Il suffit de constater que dans les quartiers populaires, il y a des jeunes qui prennent leurs responsabilités par rapport à leur propre quartier, et donc créent des associations, créent des activités, répondent à des besoins d'éducation, notamment, et donc il s'agirait là de reconnaître cet engagement-là par une note, mais aussi reconnaître à travers une mesure qu'on a préconisée et qui consiste à donner des points au moment des concours, enfin, des différents concours de la fonction publique, des points au niveau de l'admissibilité qui viendraient là donner un coup de pouce à ces candidats à la fonction publique, puisque, il faut le rappeler, la fonction publique, c'est aussi exprimer une volonté d'agir pour la société dans une perspective d'intérêt général. On retrouve là, finalement, aussi une forme d'engagement. Sur cette notion de reconnaissance de l'engagement des jeunes, je vous propose de regarder tout de suite un extrait du discours du ministre Patrick Cannaire lors de la remise de ce rapport. Je crois que l'on peut apprendre ailleurs qu'à l'école. Il faut d'abord apprendre à l'école, lieu de la transmission des savoirs, mais on peut apprendre ailleurs qu'à l'école, autrement, avec d'autres méthodes et d'autres choses. Et il m'apparaît clairement que l'engagement, quelles qu'en soient les formes, appelle des compétences utiles qui méritent d'être reconnues socialement. Donc, si on comprend bien les propos du ministre, favoriser l'engagement des jeunes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite le valoriser au sein du parcours de chacun. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, une des pistes, c'est la possibilité d'avoir des crédits pour ces études, une certaine forme de reconnaissance de cet engagement. Quelles sont les autres pistes que vous avez pu proposer dans le rapport ? En fait, ça s'inscrit dans une idée plus générale. Les jeunes, encore une fois, s'engagent. Ils sont conscients de l'offre existante en la matière, mais parfois, cette offre ne correspond pas exactement à leurs besoins, à leurs désirs. Et donc, finalement, ces dispositifs déjà existants ne correspondent pas à la demande exprimée par la jeunesse. Il s'agit de l'adapter. Il s'agit également de la développer. Et donc, il y a un travail ici aussi d'information, finalement, sur l'existant, puisque les jeunes, finalement, n'exploitent pas assez ce qui existe, ce qui est offert par les différentes collectivités, locales ou nationales. Et il suffit ici aussi de développer cette offre en leur direction. Et alors, Ahmed, vous qui avez décortiqué un petit peu ces propositions, est-ce qu'elles vous semblent assez incitatives ? Écoutez, ça se débat. Moi, je tilte sur le plafonnement à 70 ans des candidats aux élections. Il y a des chansons populaires de Brassens qui disaient « Quand on est con, on est con. Là, je ne change rien à l'affaire. » Là, je ne fais rien à l'affaire. Voilà. L'expérience pèse beaucoup dans l'activité politique. Limiter, donc, mettre cette barrière. L'expérience est déjà reconnue à sa juste valeur par nos institutions. Preuve en est, lorsque, au sein d'une assemblée délibérative parlementaire ou une assemblée locale, deux candidats recueillent le même nombre de suffrages pour accéder à la présidence de cette assemblée, eh bien, c'est le plus âgé qui gagne. Donc, c'est une prime à l'expérience, comme vous dites. En revanche, il faudrait peut-être aussi reconnaître une prime à la jeunesse pour rééquilibrer, finalement, ces deux logiques. Parce que la jeunesse, aussi, apporte quelque chose, y compris au débat, du point de vue, y compris de l'expérience. Les jeunes ont une vie sociale, les jeunes ont une expérience de la vie. Et, justement, cette expérience-là de la vie, on ne l'entend pas assez dans les assemblées délibératives, notamment parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Donc, vous voyez bien que, finalement, on est dans un cercle vicieux. Parce que ces assemblées ne sont pas assez représentatives, eh bien, certains problèmes ne sont pas assez débattus. Et, finalement, ce sont nos politiques publiques qui en pâtissent. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. On va conclure ce débat. Merci aux internautes qui ont participé et qui ont suivi l'émission sur le hashtag Idée Auclair. Et vous pouvez, bien sûr, retrouver le rapport sur stratégie.gouv.fr. À bientôt pour un nouveau numéro des Idée Auclair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...